8 du chapitre 3, 4e partie, l'histoire de la Terre, du Big Bang à Ouro Sapiens. Quentin, origine de l'énergie interne de la Terre. La Terre est constituée de trois grandes structures différentes en fonction de la profondeur. La croûte sur laquelle nous marchons et qui recouvre le fond des océans, le manteau terrestre et le noyau terrestre. Voyons un peu plus en détail. Le manteau est intégralement constitué de péridoties, mais selon les conditions de pression et de température, cette roche réagit différemment et on peut séparer ainsi différentes zones dans le manteau. La partie supérieure du manteau qui est associée à la croûte forme la lithosphère d'à peu près 150 km de profondeur et qui a une structure solide cassante. La partie située en dessous de la lithosphère, jusqu'à à peu près 670 km de profondeur, l'asthénosphère qui a une structure solide déformable et la partie inférieure du manteau. Le noyau est lui aussi séparé en deux parties avec le noyau externe liquide et le noyau interne solide. Les principaux isotopes producteurs de chaleur de la Terre au sein du manteau terrestre sont le potassium 40, l'uranium 238, l'uranium 235 et le thorium 232. Au centre de la planète, la température pourrait atteindre 6 726,85 degrés. L'uranite ou pêche-flamme est le minerai d'uranium le plus commun. La désintégration des éléments radioactifs au sein du manteau terrestre représente 27 10 puissance 12 watts, soit 27 terawatts pour une puissance totale de la Terre de 43 10 puissance 12 watts. Calculez le pourcentage de la part de radioactivité dans l'énergie interne de la Terre. Une petite aide, 43 10 puissance 12 représente 100%, dont 27 10 puissance 12 représentent combien de pourcents. Grand 2, la dissipation de l'énergie interne de la Terre en surface. La Terre se comporte comme une machine thermique, c'est-à-dire comme un dispositif permettant le passage d'énergie sous forme de chaleur vers une énergie mécanique, la tectonique des plaques. La tectonique des plaques est un modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la lithosphère terrestre. La lithosphère, couche externe rigide de la Terre, constituée de la croûte et d'une partie du manteau supérieur, est subdivisée en plaques dites tectoniques ou lithosphériques. Le mouvement de ces plaques est possible du fait que la lithosphère rigide repose sur l'asténosphère, partie ductile du manteau supérieur. Nous l'avons dit tout à l'heure. Cette mobilité des plaques lithosphériques est l'expression des mouvements de convection qui animent le manteau terrestre, mécanisme permettant à la Terre de dissiper sa chaleur interne vers la surface. Ce flux de chaleur est estimé à environ 42 10 puissance douze watts. Voici la carte du flux géothermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui s'évacue du manteau vers la surface. En rouge, les zones au niveau desquelles la dissipation de chaleur est la plus importante, qui correspondent aux limites de plaques. D'autres événements géologiques dissipent également une partie de l'énergie de la Terre, les séismes et le volcanisme. Mais dans quelles proportions ? Sachant que la superficie de la Terre est d'environ 510 millions de kilomètres carrés et que l'énergie perdue par le volcanisme est de 1,6 milliwatt par mètre carré, calculez la quantité d'énergie en watts perdue par le volcanisme. Aide pour faire convertir les kilomètres carrés en mètres carrés et les milliwatt en watts. 1 km est égal à 10 puissance 3 mètres. Mais attention, 1 km² est égal à 10 puissance 6 mètres carrés. 3. Énergie terrestre et histoire de la vie L'apparition de la vie ainsi que son histoire ont été conditionnées par des événements géologiques. Au cours de l'histoire de la Terre, certains de ces événements ont pu entraîner des conséquences majeures sur l'évolution des espèces. Lorsque de nombreuses espèces disparaissent en un temps court, moins d'un million d'années, et à l'échelle planétaire, on parle de crise biologique. On recense 5 crises biologiques au cours de l'histoire de la vie actuellement. La crise Crétacé-Tertiaire, qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, a conduit notamment à la disparition de nombreuses espèces du groupe des dinosaures. Les deux causes aujourd'hui avancées pour expliquer cette crise sont les suivantes. Un important volume de lave a été émis entre moins 63 et moins 66 millions d'années, recouvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés. On en trouve aujourd'hui des traces à l'ouest de l'Inde, qu'on appelle les trappes du Décamp. Et une météorite d'au moins 50 kilomètres de diamètre a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique, il y a 66 millions d'années. Le cratère laissé par la météorite mesure environ 200 kilomètres de diamètre, ce qui aurait libéré une énergie comprise entre 2,2 1822 et 9,7 1823 W. C'est parti. Le cratère laissé par la météorite mesure environ 200 kilomètres de diamètre,